Quand César, tu m'as proposé de participer à ce cycle de conférences, j'ai un petit peu réfléchi à ce que je pourrais faire pour essayer de m'insérer dans cette thématique du Japon contemporain. J'ai pensé à ce texte, puisqu'il s'agit au départ d'un article que j'ai publié il y a 4 ans maintenant, qui a pas mal de liens avec ce qu'on appelle le Japon contemporain, et qui, je trouve, en révèle des aspects tout à fait passionnants. J'ai donc choisi de reprendre ce sujet pour faire cette présentation aujourd'hui. Je reprends un petit peu au départ ce qui m'a intéressé dans ce sujet des luttes étudiantes de la fin des années 60, et pourquoi est-ce que c'est si important au Japon. Quand j'ai commencé mes recherches au début des années 2000 sur l'histoire du manga, j'ai été assez étonné de voir la prévalence de cette histoire des mouvements sociaux de la fin des années 60, dans un certain nombre de textes, et chez un certain nombre d'auteurs, de chercheurs, d'universitaires, d'intellectuels japonais, qui le replacent toujours au centre de ce qu'ils nomment le Japon contemporain. C'est le cas avec l'ouvrage d'Azuma Hiroki, « Do Butsuka Postsule Modin », traduit en français sous le mauvais titre de « Génération otaku », qui lui-même était très inspiré par un philosophe ou sociologue de la culture qui s'appelle Osawa Masachi, et la thèse qu'il défend dans son ouvrage « Sengo no Shisoku-kan », dans lequel il y a aussi cette périodicité avant-après toute la période de Zenkyoto. Miyada Shinji, un autre sociologue de l'université de Kyoto, reprend aussi cette manière de voir l'histoire contemporaine japonaise. C'est le cas aussi de Kitada Akihiro, un autre sociologue décidément de l'université de Kyoto. Et puis je pense aussi à Yoshimi Shunya, qui est un spécialiste de la culture contemporaine japonaise, qu'on connaît un petit peu en France, puisque je pense qu'il est passé plusieurs fois pour des conférences. Il y a aussi certains de ses papiers qui ont été traduits. Et un livre à venir. Et un livre à venir, je ne savais pas, c'est une très bonne nouvelle. D'accord, super. Et qui dans son ouvrage « Postsengo Shaka » et que vous voyez à l'écran, en tout cas vous voyez la couverture, si je me souviens bien, commence son premier chapitre en parlant de l'échec de ces mouvements étudiants de la fin des années 60, comme s'ils étaient constitutifs d'une identité du Japon d'aujourd'hui. Bref, quand on s'intéresse au Japon de nos jours, et même de 2022, il faut à chaque fois revenir en arrière et commencer peut-être par cet échec. Alors c'est le cas, je prends un petit peu de distance avec le sujet. En France aussi, dans la discipline historique, dans le champ historique, ce qu'on appelle l'histoire du temps présent, l'histoire du très contemporain en France, souvent commence aussi avec 1968. Donc ce n'est pas en soi une particularité du Japon. Peut-être que la particularité, en revanche, c'est d'axer ce discours, non pas sur les changements profonds produits par ces mouvements sociaux qui auraient donc changé radicalement la société contemporaine, mais au contraire sur un échec. Sur un échec qui aboutit à quoi ? Eh bien sur un désenchantement du monde, une dépolitisation de la population japonaise, et un sentiment d'impuissance face aux infrastructures que sont la politique, les institutions, l'économie, etc. Donc voilà pourquoi est-ce que moi aussi, ce sujet-là m'a beaucoup intéressé, alors même qu'au départ, je m'intéressais à l'histoire de la subculture, l'histoire de la culture populaire, l'histoire du manga. Un petit mot aussi sur le contexte d'écriture de l'article sur lequel est basée cette présentation. C'est la revue Cahiers d'Histoire qui, en 2018, a publié un numéro spécial sur mai 68, mais sur le mai 68 vu en images par le cinéma, par la bande dessinée, etc. D'où le titre de Images en lutte. Il s'agit en fait d'une commande, comme certains mangakas à qui on commande des œuvres. Moi aussi, on m'a contacté pour écrire cet article, ou en tout cas faire quelque chose sur la représentation de mai 68 dans le manga. Et j'ai accepté avec plaisir. Et donc dans le même numéro, vous aurez aussi des choses sur des luttes qui n'ont rien à voir en Italie, à une autre période, etc. Donc tout cela s'intègre à un programme un petit peu plus large que simplement le Japon de la fin des années 60. Et bien, donc commençons et entrons dans le vif du sujet avec directement une image, qui est celle dessinée par Tatsumi Yoshihiro dans son manga Gekiga Ho-ryu, Dans les marges. Il s'agit en fait peut-être de la dernière page, si je me souviens bien, de cet ouvrage publié en français sous le titre Une vie dans les marges. Tatsumi Yoshihiro, si vous ne le connaissez pas, c'est un mangaka très important dans l'histoire du Gekiga puisqu'il en est l'inventeur à la fin des années 50 dans la région du Kansai. Il publiait alors des petites histoires dans ce réseau qu'on appelait les Kashi-Hon-Iya, c'est-à-dire ces librairies de prêt. Et la bande dessinée ou les bandes dessinées qu'il publiait avec d'autres à cette époque-là au milieu fin des années 50 se caractérisaient par un goût pour des récits plus matures, plus adultes, plus sombres, des utilisations de genres qu'on n'avait jamais vues dans le manga jusque-là, comme le thriller, le polar, des histoires criminelles, etc. Et c'est Tatsumi qui a décidé de nommer ce qui n'était à l'époque non pas un genre mais une tendance, Gekiga. Tatsumi revient sur son histoire, sur son parcours dans une autobiographie, celle que vous voyez à l'écran, en racontant ses débuts à Osaka jusqu'à sa montée à Tokyo, ses succès mais aussi ses échecs puisqu'en fait à la fin des années 60, il a moins de succès, il a moins de travail, on lui demande moins de publier dans des revues. Il est à une période charnière de sa vie et il se représente de cette manière à l'intérieur de mouvements sociaux, donc contre le traité de sécurité nipo-américain. On est en 69 ici et il est ému, ému pour différentes raisons. Ému d'abord parce que voir le monde changer, voir cet espoir généré par tous ces jeunes qui se battent pour un monde meilleur, donc il y a quelque chose qu'il ressent au plus profond de son être, mais il y a aussi autre chose, il y a ces hésitations professionnelles. Est-ce qu'il doit continuer le manga ? Est-ce qu'il doit continuer le Gekiga ? La dernière case nous dit que oui, il va continuer toujours dans cette voie du Gekiga qu'il a lui-même inventée. Alors hélas, et le lien entre l'histoire personnelle et ce qu'il dessine est extrêmement fort ici, il aurait pu nous dire ce qui se passe après cela, c'est-à-dire dans les années 70 et 80 et 90. En réalité, Tatsumi a peu publié, a eu beaucoup moins de travail, a vécu dans une certaine pauvreté, alors même qu'encore une fois, il avait beaucoup de succès dans les années 50 et 60. Donc cet échec des mouvements étudiants à partir du début des années 70 sonne comme un écho à sa propre déchéance professionnelle. Donc il y a quelque chose là qui se cristallise sur cette page, sur ces images, entre l'histoire personnelle, bien sûr, et l'histoire du Japon contemporain. Alors, il écrit, il dessine son autobiographie dans les années 2000. Elle date de 2008 plus exactement, même si elle a commencé au début des années 2000 dans sa première pré-publication, peu importe. Dans les années 2000, oui, pour différentes raisons, on assiste à un renouvellement de la perception de ces événements à propos duquel les problématiques géopolitiques comme la guerre du Vietnam, les relations avec les Etats-Unis, etc., passent finalement au second plan, au profit de récits individuels qui les placent dans des cadres inattendus. Ces aspects esthétiques, l'apparition de la culture du mignon, du kawaii, là c'est osca, j'y reviendrai un petit peu plus loin, les violences psychologiques, voire même les violences physiques. De surcroît, beaucoup d'intellectuels s'intéressent à la fin du mouvement plutôt qu'à son début et par conséquent, un nombre assez important d'ouvrages sur l'armée rouge japonaise paraissent dans les années 2000 mettant en lumière la fin d'une ère à travers l'échec des mouvements des années 60. Donc on peut observer aussi, à partir du milieu des années 2000, dans la bande dessinée et dans le cinéma japonais, la même tendance à traiter de ces mouvements comme une expérience tragique de l'échec, disqualifiant ainsi leur combat et rendant impossible l'héritage de cette lutte. Patricia Steinhoff s'est intéressée aux représentations médiatiques des mouvements initiés par la Nouvelle-Gauche pendant les années 60. À travers quelques romans, récits, films, elle brossent un portrait assez critique de ces représentations de l'histoire qu'elle dénonce d'ailleurs un petit peu. Voici ma traduction en français. Pour le grand public, je cite « L'incident de l'armée rouge unifiée, l'engo Sekigun, et ses représentations dans les médias symbolisent le désastre inévitable qui a conclu un cycle de violences, de violentes protestations, pardon, lors de la fin des années 60 et au début des années 70. Ainsi, la société a-t-elle vite refermé cette parenthèse polémique désormais vue comme une aberration pour embrasser au contraire un futur radieux promis par la haute croissance économique du Japon d'alors ? » Il y a deux choses intéressantes. D'abord, cette coupure avant-après, une ère d'idéaux qui est suivie par une ère de sociétés de consommation, d'économie, etc. Et puis, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est ce qu'elle dit sur les médias. Quand elle dit médias, il s'agit en fait de romans, de textes d'essais, de documentaires, de films sur ce sujet des mouvements sociaux et notamment de la fin, c'est-à-dire le terrorisme rouge de l'armée rouge. Un exemple qui est peut-être le plus célèbre, c'est le film de Wakamatsu Koji qui s'intitule « United Red Army » et c'est peut-être le plus accessible chez nous puisque le DVD est disponible en version française et je crois même que le film a connu une sortie en salle à sa sortie il y a plus d'une dizaine d'années. Voici un des exemples de cette difficulté pour la mémoire des mouvements sociaux à exister sans être parasité par l'histoire du terrorisme. Donc, sa thèse ici présentée dans un article mais elle a aussi écrit un ouvrage sur la question est de dire que tous ces discours médiatiques ont comme conséquence d'orienter le regard sur la mémoire uniquement en la simplifiant sous un angle de la violence et du terrorisme. Pour elle, les différents médias qui traitent du sujet considèrent le large spectre des mouvements sociaux sous l'angle réducteur du terrorisme et cet angle particulier contribuerait au discrédit des activistes de gauche des périodes suivantes. De manière assez critique, elle met aussi implicitement en cause les auteurs de ces récits médiatiques qui ne respecteraient pas la réalité des faits qu'elle prend soin dans son article sur trois événements qu'elle a choisis de décrire en détail. Alors, les trois événements en question, c'est l'occupation de l'amphithéâtre Yasuda à l'université de Tokyo en 1969, c'est l'affaire du chalet Asama et le troisième, je l'ai perdu, c'est l'incident d'Aneda en 1967. Et dans cet article, elle reprend l'histoire de ces trois événements et la confronte à des représentations dans des romans et dans des films. Bien sûr, elle y décèle de nombreuses différences. l'essai de définir un filtre médiatique de ces révoltes sociales qui aboutirait donc selon elle à une délégitimation dans l'espace public et à un recentrement de la société tout entière sur une autre cause davantage en accord avec la pensée hégémonique, c'est-à-dire le développement du pays et de son économie. Alors, cette méthode qui confronte faits historiques et adaptations médiatiques tend, selon moi, à sous-estimer quand même l'existence de ces médias en tant que médias. L'existence de ces films en tant que films, en tant que divertissements, pareil pour les romans qu'elle utilise et tend aussi à sous-estimer les particularités propres qui les amènent pour des questions de genre, d'auteur, de conditions de production, à adopter des points de vue particuliers. Au fond, ça pose aussi la question de la retranscription en fiction des événements historiques. Faut-il absolument respecter une réalité historique écrite par des chercheurs confirmés ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire aussi que la réalité historique ? Bon, je ne rentre pas dans ce débat-là. Ce n'est pas ça, justement, qui m'intéresse. Au fond, la question cruciale dans ce point de vue, c'est une question importante dans les études culturelles sur la position des fictions par rapport à leur contexte et par rapport à leur contenu historique. Est-ce que les œuvres culturelles doivent représenter de manière fidèle ce qu'ils essayent de rendre dans leur contenu ? Bon, ça, c'est le premier point. Personnellement, ce n'est pas ma position. Et puis, deuxièmement, il y a aussi cette idée qu'on pourrait utiliser sur n'importe quel type de sujet des œuvres culturelles qui en parlent. Cette idée-là, elle est en fait largement critiquée, notamment dans le champ universitaire des études du manga. On critique ces théories qui feraient des mangas des miroirs de la société. Cette position est critiquée en tant que « shakai han e long », c'est-à-dire cette théorie ou de reflet de la société. On prendrait comme ça, de manière indépendante, tel ou tel roman, tel ou tel discours, et puis on la relierait de manière directe avec une réalité historique. Il y a sans doute un danger à faire cela, à mon avis. Outre le fait que les quelques mangas que nous, nous allons traiter sont absents du corpus de Steinhoff, on peut regretter aussi le manque de contextualisation des objets qui, avant d'être des récits sûrs, sont en premier lieu des films, romans ou bandes dessinées. Voilà la petite critique que je me permettrai sur le texte de Patricia Steinhoff qui, en dehors de cela, est absolument toujours excellente dans tous ces textes sur le sujet. Voici un petit peu l'originalité que je vais essayer de vous proposer. En ce qui nous concerne, on va se limiter à deux œuvres, en particulier deux mangas qui ont été publiés presque simultanément au milieu des années 2000. L'objectif de cette présentation, ce sera d'apporter une contribution à l'histoire mondiale de la réappropriation historique de mai 68 en traitant du cas japonais et plus précisément de la bande dessinée du début du XXIe siècle qui offre des perspectives assez originales sur l'histoire. Je commence sans plus tarder avec une première partie sur déjà une définition du mai 68 japonais que je mets volontairement entre guillemets puisqu'il y a bien d'autres manières de nommer l'événement. Alors je vais cette partie-là et consacrer une sorte de résumé sur ce qui s'est passé à la fin des années 60. Je ne vais pas le faire de manière trop longue. D'autres le font beaucoup mieux que moi. Mais ce qui m'intéressait au contraire, c'est la question de la manière de nommer. Alors, on utilise souvent l'expression mai 68 pour désigner les révoltes sociales et politiques à l'œuvre à la fin des années 60 au Japon. Mais leur qualification est en réalité plus complexe. de la même manière que l'expression mai 68 en français concentre un faisceau de mouvements sociaux sous une même bannière sémantique étroite et un petit peu réductrice. Les expressions en langue japonaise pour synthétiser la multitude de mouvements présents sur l'archipel et plus généralement l'agitation sociale et politique de cette période sont multiples et continuent encore de faire débat. A posteriori, l'année 68 a été utilisée au Japon aussi peut-être par commodité mais aussi et surtout pour replacer ces événements dans une histoire mondiale traversée de mouvements dont les analogies paraissent aujourd'hui assez évidentes. La révolte étudiante, la lutte contre la guerre du Vietnam, contre l'impérialisme américain également pour l'émancipation des peuples, pour leur autogestion, etc. Alors cependant, si en France l'année 68 voire le mois de mai représente l'apogée du mouvement, la situation au Japon est un petit peu différente et s'étend sur une période peut-être un peu plus longue, généralement entre 68 et 72, un petit peu plus tardive également en raison de l'échéance du renouvellement du traité de sécurité nippo-américain prévu pour être reconduit en 1970. Donc pour désigner ce qui se passe à l'époque, on préfère généralement parler de ces acteurs, notamment ces jeunes manifestants engagés dans des groupuscules, groupuscules qu'on appelle des bunto, d'obédience alors marxiste, trotskiste, autogestionnaire, libertaire, anarcho-syndicaliste, etc. en somme, tout ce que le communisme non-stalinien proposait comme alternative à l'époque, c'est-à-dire un communisme non-autoritaire. On résume très souvent ces manifestants sous une même bannière, celle des zen-kiroto, vous avez le mot à l'écran, donc littéralement comité de lutte inter-université, une sorte de regroupement de groupuscules universitaires, une sorte de mini-syndicats qui partent des universités et qui ont mené la lutte pendant cette période. Ainsi, donc plus que 1968, c'est plutôt l'époque zen-kyo-to, zen-kyo-to-jidai, la génération zen-kyo-to, zen-kyo-to-sidai, qui permettent de désigner cet ensemble de mouvements dans la langue japonaise. Il y a un autre terme aussi qui est beaucoup utilisé à cette époque-là, shin-sayoku, la nouvelle gauche, mais cette fois-ci, on essaye de définir plutôt les orientations politiques que le mouvement et ses particularités propres. Revenons maintenant brièvement sur la nature des protestations et leur contexte. Malgré la croissance économique à deux chiffres de la période, le Japon des années 60 est troublé par de nombreux conflits, les mouvements étudiants portent des revendications composites qui vont de l'opposition au renouvellement du traité de sécurité nippo-américain jusqu'à l'invitation à créer des foyers révolutionnaires dans tout le pays. Alors, cependant, s'il ne fallait en retenir qu'un, capable de les rassembler, à n'en pas douter, ce serait peut-être la lutte contre l'impérialisme américain qui serait le plus évident. Rappelons qu'après leur victoire militaire sur le Japon en 1945, les États-Unis contrôlent en grande partie la défense japonaise, ont contrôlé la défense japonaise et par l'intermédiaire des traités de sécurité nippo-américains, renouvelables tous les dix ans, le Japon est protégé par le fameux parapluie nucléaire américain. En échange de cette protection, le Japon doit aider les États-Unis dans leur effort pour contenir le développement du communisme en Asie, en les aidant d'un point de vue logistique et économique dans cet effort de guerre, notamment contre le Vietnam. Et donc, le mouvement d'opposition, à l'instar de ce qui se passe dans certains pays occidentaux, s'organise contre l'agression américaine au Vietnam. Le puissant syndicat étudiant Zengakuren, proche du Parti communiste japonais, qui s'était illustré dans la lutte contre la première prorogation du traité Ampo en 1960, n'a plus à la fin de la décennie l'importance d'autrefois et est profondément concurrencée par ces groupuscules d'extrême-gauche, les fameux Zenkyoto. La particularité de ces derniers mouvements, c'est leur hétérogénéité idéologique qui aboutit parfois à des affrontements inter-organisation, inter-faction lors des manifestations pendant lesquelles ils arborent casques, drapeaux à leur couleur, tout en tenant dans leurs mains des tiges de bambou pour en découdre. Tout un programme. Entre 1968 et 1972, les actions des mouvements étudiants sur différents fronts vont rythmer l'actualité japonaise par leur inventivité, leur intensité. En dehors des traditionnelles manifestations devant la diète japonaise sont organisées des actions de blocage dans des gares et notamment celle de Shinjuku qui devient alors un centre de l'agitation politique et contre-culturelle d'ailleurs du pays. C'est un autre sujet. Marquant leur opposition à la collaboration nippo-américaine dans l'effort de guerre contre le Vietnam, d'autres manifestants en 1968 se rendent sur le port de Sasebo dans le sud du pays afin d'empêcher le porte-avions nucléaires Enterprise de débarquer au Japon. On peut aussi citer les mouvements d'opposition à la construction de l'aéroport de Narita qui attire également de nombreux jeunes activistes de la nouvelle gauche japonaise à peu près à la même période sachant que ce mouvement va continuer pendant la première moitié des années 70 et être extrêmement violent. D'autres raisons peut-être plus proches des préoccupations directes des étudiants ont favorisé l'émergence de ces mouvements je pense à l'augmentation des frais d'inscription dans certaines universités notamment à Meiji ou à Chuo qui sont des universités privées et puis les affaires de corruption dans le milieu universitaire également. Donc on peut estimer que la rapide démocratisation de l'enseignement supérieur et l'augmentation massive du nombre d'étudiants sur l'archipel à cette période-là est aussi l'une des causes et l'origine de ces mouvements qui profitent d'un terreau fertile à la rébellion. En 1969 alors que les mouvements qui profitent pardon que les mouvements deviennent de plus en plus radicaux la police japonaise prend des mesures drastiques contre les manifestants en procédant à une vague d'arrestations ou des vagues d'arrestations juste pour l'année 1969 ce serait 6 000 militants 6 000 activistes qui auraient été arrêtés par la police japonaise. Peu à peu alors d'une part à cause de cette répression mais aussi à cause de la reconduction du traité de sécurité nippo-américain en 1970 contre lequel au final les manifestants n'ont rien pu faire et bien ce mouvement va s'étioler et se tourner vers d'autres luttes parfois des luttes sur des sujets peut-être plus précis liées notamment à la défense des agriculteurs de Narita ça pourra être aussi des luttes contre le nucléaire des luttes environnementales etc. donc il y a une explosion des luttes qui vont peut-être aller sur du local ou sur des causes beaucoup plus précises que la révolution mondiale et puis d'un autre côté c'est un petit peu l'inverse certains vont vouloir continuer le combat cette fois-ci de manière violente c'est dans ce contexte que naît la faction armée rouge Sekigun-Ha donc c'est d'abord une faction armée rouge ça va devenir ensuite une Sekigun une armée rouge puis une Lengo Sekigun alors je ne rentre pas dans les détails ce n'est pas forcément passionnant mais sachez simplement qu'il va y avoir des scissions internes bien évidemment plus l'organisation est radicale et plus il y a des conflits et une multiplication une scission donc en différentes factions cette armée rouge donc d'une manière générale je les résume sous cette appellation d'armée rouge et bien elle va être responsable de nombreuses actions violentes qui ont marqué la période je pense au détournement de l'avion Yodo Yodo Gojike en 1970 alors je pense que je ne le réexplique pas forcément après alors c'est un détournement d'avion peut-être le premier hijack donc vous voyez détournement aérien dans l'histoire du monde encore une fois les japonais sont toujours capables d'inventivité notamment aussi dans la violence terroriste donc c'est l'époque où on pouvait monter dans des avions avec des katanas voilà donc aujourd'hui si vous avez un shampoing qui fait plus de je ne sais pas 100 millilitres vous êtes considéré comme un terroriste à l'époque vous pouviez rentrer avec des katanas donc voilà ils ont détourné un avion qui devait aller à Séoul vers Pyongyang en espérant être accueillis comme des héros révolutionnaires en Corée du Nord bon l'histoire hélas va être totalement tragique pour eux ils vont être envoyés dans des camps de comment on appelle ça de rééducation et on va perdre la trace de la plupart de ces terroristes l'affaire du chalet Asama Asama Sanso Jiken en 1972 c'est souvent ce fait là cet événement qui est perçu comme étant le point d'orgue ou en tout cas le point final de cette période il s'agit en fait d'une longue course poursuite entre les membres de ce qui restait de l'armée rouge japonaise sur le territoire japonais qui ont fui dans les montagnes du côté de Nagano avant de se retrancher dans un chalet le fameux chalet Asama et donc ils vont être arrêtés au bout de plusieurs jours par la police mais l'histoire ne s'arrête pas là le vrai drame la vraie tragédie c'est quand les enquêteurs vont découvrir qu'il y a eu en fait à l'intérieur même du groupe une sorte d'épuration idéologique donc on va retrouver un cimetière avec plusieurs dizaines de membres du groupe enfin il y a un autre événement important c'est le massacre de l'aéroport de Lod à Tel Aviv en 1972 auquel ont participé des membres de l'armée rouge japonaise donc il s'agit là d'un acte terroriste réalisé en collaboration pourrais-je dire avec le front de libération de la Palestine dans lequel des terroristes se sont introduits dans cet aéroport israélien et ont tiré sur la foule avec des armes automatiques 26 morts alors comment fait-on avec tout ça comment représente-t-on les Enkiyoto et ses mouvements sociaux de la fin des années 60 dans le manga tout d'abord quelques mots sur les mangas avant les années 2000 est-ce que ça existe est-ce qu'il y a des histoires qui en parlent alors oui et non le premier exemple que je veux vous proposer ici ne concerne pas un manga qui parle de mouvements étudiants mais de boxe c'est un manga célèbre Ashita no Joe de Chiba Tetsuya et Takamori Asao publié entre 68 et 73 vous remarquerez la synchronicité sur le plan du temps entre cela et les mouvements étudiants et si je vous parle de cette série c'est que lors du détournement de l'avion Yodo vers la Corée du Nord dont je vous parlais tout à l'heure l'organisation terroriste a publié un communiqué de presse où ses membres signent à la fin alors on ne le voit pas très bien désolé la photocopie est de mauvaise qualité nous sommes Ashita no Joe voilà 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 Ashita no Joe déhale nous sommes Ashita no Joe alors Joe Ashita no Joe c'est un célèbre manga de boxe pour quelle raison est-ce qu'une organisation terroriste utilise ce manga comme référence dans un communiqué qui est destiné à revendiquer un acte grave l'auteur de ce communiqué Tamiya Takamalo est apparemment un lecteur assidu de ce manga bon très bien on peut deviner aussi que les membres de l'armée rouge japonaise utilisent des références culturelles de leur génération cette fameuse génération rebelle de la fin des années 60 pour laquelle le combat politique et la lecture de manga vont de pair ok ces jeunes activistes radicaux qui ont entre 20 et 25 ans sont aussi le produit de leur époque et de sa culture c'est d'ailleurs ce que nous disent Meredith Box et Gavin McCormack dans un article pour les membres de l'armée rouge l'action politique était basée sur un idéal de justice sociale et de moralité et entraînée par un goût pour l'aventure plus que par une analyse sérieuse des changements historiques donc là il y a une sorte de remise en question sur les véritables motivations d'ordre historique idéologique donc de ces activistes en ce sens même s'ils rejetaient l'époque dans laquelle ils vivaient ils n'en étaient pas moins les enfants et l'époque dans laquelle ils vivent c'est aussi une époque où des adultes des jeunes adultes continuent de lire des mangas en effet il y a ce paradigme qui est très évident à cette époque d'étudiants lecteurs de mangas dans un très grand nombre d'ouvrages d'histoire du manga on trouve cette expression qui était apparemment utilisée à l'époque dans la main droite le journal Asahi et dans la main gauche Shonen Magajin Shonen Magajin c'est le nom d'une revue de pré-publication la plus célèbre d'ailleurs à l'époque comme si pour être un jeune comme les autres il fallait lire l'actualité avec Asahi et de l'autre côté continuer de lire de la fiction en bande dessinée c'était une évidence au point de devenir même une expression réutilisée donc de temps en temps dans des ouvrages d'histoire du manga de nos jours le manga semble donc avoir des affinités avec cette génération de jeunes gens qui outre leur passion pour les récits de fiction en manga sont largement engagés dans des luttes sociales on estime d'ailleurs que 20% des étudiants d'université du Japon à cette époque là faisait partie des Enkyoto 20% donc c'est un étudiant sur 5 on peut dire dans un sens qu'un certain nombre de mangas qu'ils lisent confirment aussi leur combat même s'ils ne traitent pas vraiment de manière frontale de la question des événements sociaux et politiques de la fin des années 60 alors dans le cas de Ashtanojo si on essaye de trouver une interprétation quand même il y a peut-être un lien à faire entre le côté alors que certains au Japon qualifient de nihilisme alors bon ce n'est pas le nihilisme au sens de la philosophie du néant mais une sorte de regard un peu désabusé sur le monde c'est dans ce sens là qu'il faut entendre le terme de nihilisme ou nihiliste le personnage de Joe le héros de ce manga de boxe qui gravit les échelons de la hiérarchie des boxeurs mondiaux n'est obsédé que par une chose non pas se battre pour une fille qui est d'ailleurs représentée à l'écran mais brûlée pour devenir des cendres qu'est-ce que ça veut dire c'est un message un petit peu flou ça ressemble à une forme d'esthétisation du suicide et il se trouve que dans le manga désolé de vous spoiler mais à la fin du titre en fait Ashtano Joe meurt et c'est d'ailleurs l'image qu'on retrouve ici qui est devenue iconique aujourd'hui c'est l'image en haut à droite cette image de Joe assis donc sur son petit tabouret et qui est représentée justement dans des couleurs cendres c'est-à-dire avec une sorte de visage blanchâtre ou grisâtre qui nous indique qu'il est vraiment mort mais il est mort avec le sourire il est mort justement en brûlant qu'est-ce que ça veut dire brûler ? peut-être justement que du côté des terroristes de l'armée rouge japonaise il y a une fascination pour l'action violente et l'action où l'on engage sa propre personne l'imaginaire du sacrifice pour quelque chose qui nous dépasse dans le cadre de Joe ma foi c'est un projet personnel de brûler à travers le sport à travers l'adrénaline que ça lui procure on ne comprend pas vraiment dans le cadre du terrorisme communiste ce serait devenir en fait un martyr faire le choix radical en engageant sa propre existence autre chose et autre manga encore une fois un manga qui ne traite pas des mouvements sociaux dès la fin des années 60 mais qui pourtant par l'intermédiaire d'une réinterprétation est quand même en lien avec le contexte il s'agit d'un auteur qui s'appelle Shirato Sanpei le manga que vous voyez à l'écran c'est en fait c'est la revue Garo qui publiait Kamui Den donc Shirato Sanpei qui est mort il y a quelques quelques mois assez récemment était spécialisé dans le Jidaigeki donc dans le récit historique souvent pendant l'ère d'Edo et il aimait représenter des personnages de de ninja des personnages discriminés dans un système féodal qui essayent tant bien que mal de lutter contre leur seigneur local contre leur daimyo en essayant d'organiser un combat collectif en appelant de l'aide du côté des paysans donc il y a tout là aussi un autre imaginaire qui est convoqué qui est l'imaginaire de la révolte paysanne dans le Japon féodal qui a pu pour certains être lu comme un écho aux mouvements sociaux de la fin des années 60 regardez par exemple l'étude des revues de manga c'est toujours passionnant regardez dans la revue Garo en 1964 ou 5 oui je pense que c'est 1965 pardon courrier des lecteurs il y a une partie courrier des lecteurs dans la revue Garo j'étudie au sein de la faculté d'économie la pensée révolutionnaire de Karl Marx mon espoir de revitaliser le marxisme qui est aujourd'hui l'apanage d'intellectuels formalistes dans ce contexte j'ai l'impression que les mangas de Shirato Sanpei sont en relation avec mes problématiques et je lis ainsi ces travaux avec beaucoup d'intérêt je garde précieusement tous les volumes de manière à pouvoir les prêter à d'autres personnes et notamment à mon propre fils bon voilà Takemoto Nobuhiro alors qui est ce Takemoto Nobuhiro et bien quand on cherche son identité alors c'est un pseudonyme son vrai nom c'est Takita Osamu et il était activiste marxiste dans l'établissement donc très célèbre de l'université de Kyoto dans les années 60 donc si les liens entre activistes et lecture de mangas sont largement relatés on ne les trouve paradoxalement que très peu de mangas qui traitent de manière directe des mouvements étudiants de cette période là les bandes dessinées qui sont citées par les étudiants enragés de l'époque évoquent des ambiances des contextes des visions de l'histoire qui peuvent être analysées à travers l'actualité politique et sociale du Japon comme correspondant à l'esprit de 1968 mais sans doute seraient-elles lues de manière très différente de nos jours à ce titre Ashtanojo qui est devenu un manga associé à l'époque et à l'agitation sociale du pays peut-être autant par son contenu que par son irruption dans le champ de l'actualité avec la revendication cryptique de l'armée rouge japonaise et bien ce manga de boxe très populaire à la fin des années 60 ne parle pourtant pas d'étudiants révoltés ni de manifestants radicaux pourtant il partage avec ceci une vision du monde et dans cette histoire Jo n'a aucun autre but dans la vie que de mourir sur le ring c'est ce qui se produit comme je vous le disais à la fin de ce manga donc je crois qu'il faut faire attention à ces réinterprétations politiques de la part du lectorat donc on le voit dans le courrier des lecteurs c'est très net de la part aussi des terroristes de l'armée rouge japonaise qui récupèrent ce titre d'Ashita Nojo mais aussi de la part d'intellectuels je pense à Tsurumi Shunsuke qui est un historien important du Japon ou Sato Tadao qui est connu un petit peu chez nous pour son histoire du cinéma japonais deux intellectuels qui participaient à cette revue intitulée Shiso no Kagaku très populaire dans les années 60 et 70 dans laquelle ils publiaient des articles où ils envisageaient le Gekiga et donc le manga de cette époque comme des objets profondément subversifs profondément politiques profondément en lien avec l'actualité des luttes sociales japonaises du moment donc il y a là aussi des interprétations qui ne sont pas uniquement le fait de lecteurs mais aussi d'intellectuels qui diffusent ces points de vue dans des revues qui sont ensuite lues par des étudiants etc. Alors est-ce qu'il n'y a pas quand même des mangas qui parlent directement des mouvements étudiants ? Un petit peu Je donne un exemple Les vents de la colère c'est traduit en français manga de Yamagami Tatsuhiko première publication en 1970 mais là aussi même dans ce manga très politique et bien il ne s'agit juste que d'une évocation du contexte d'affrontement entre la jeunesse enragée japonaise et les forces de l'ordre voire de l'état japonais Dans ce manga en fait la référence au réel et à l'actualité elle est filtrée par un procédé scénaristique et par un procédé de l'Uchronie qui place en fait les personnages dans un Japon fictif autoritaire comme si le gouvernement militaire du grand Japon impérial de la seconde guerre mondiale était resté en place sur l'archipel et dès le début dès la première page d'ailleurs l'auteur prend garde à bien expliquer qu'il s'agit d'une fiction comme s'il voulait aussi faire attention à ce qu'il disait et qu'il sentait qu'il était sur un sujet sensible Alors il y a quand même quelques mangas qui se sont engagés en tout cas qui ont pris part à leur manière à l'opposition au traité de sécurité nippo-américain Il y a cette publication qui s'intitule Manga Ampo publiée par un éditeur donc lié au monde syndical japonais dans lequel plusieurs dessinateurs vont participer soit avec des petits récits soit avec des illustrations à cette lutte contre l'imperialisme américain L'illustration que vous voyez au premier plan a été dessinée par Ishinomori Shouotaro donc l'un des mangakas les plus célèbres de la deuxième partie du XXe siècle japonais presque aussi productif que son aîné Tezuka qui est surtout connu pour être l'auteur de Cyborg 009 c'est aussi le créateur du personnage de Kamen Rider et d'autres grandes séries et grands mangas japonais en 69 donc il dessine cette illustration qui est très facile à lire et à comprendre simplement vous ne voyez peut-être pas mais le petit poisson est affublé d'un drapeau japonais voilà petit poisson drapeau japonais le requin américain et puis cette belle sirène qui symbolise bien sûr la paix derrière vous voyez un autre manga qui est un petit récit qui est assez marrant qui s'intitule Ampo Tenanda qu'est-ce que c'est que Ampo ? moi j'y comprends rien puisque le personnage principal de ce manga est un homme qui est conducteur de camions citerne qui amène du combustible sur les bases américaines à cette période-là sauf que lui est totalement dépolitisé il n'en a absolument rien à faire des Etats-Unis etc il veut juste faire son travail comme n'importe qui jusqu'au moment où il va rencontrer une jeune fille qu'on voit un petit peu sur cette page qui elle est une activiste militante engagée contre l'impérialisme américain et qui va arriver à le convaincre de la rejoindre dans la lutte donc c'est un vrai manga comment dire j'allais dire de propagande un vrai manga en tout cas à message politique ça se termine même mal puisque à la fin de l'histoire il décide de déménager à Okinawa pour être au plus proche des luttes contre les Etats-Unis et si je me souviens bien en fait le récit se termine par une explosion un incendie et la mort du personnage principal donc comme une sorte de leçon sa collaboration dans l'impérialisme américain en conduisant ce camion-citerne qui amenait de l'essence pour l'impérialisme et bien en quelque sorte ça lui est revenu sur la tête à la fin de l'histoire quelle morale assez glaçante autre chose est-ce qu'il n'y a pas aussi en dehors des contenus des mangas une persistance du combat sous d'autres formes alors ça j'en ai un petit peu parlé dans un autre papier je pense que dans le manga pornographique notamment il y a un lien avec la subversion politique passée dans les années 60 en effet ces petits éditeurs spécialisés dans le manga porno qui accueillent en fait quelques rédacteurs une ou deux personnes quelques dessinateurs qui sont des toutes petites unités sont selon la revue Shukin Shinsho des repères de gauchistes attardés avec cette expression de Shin Sayoko Kuzule on dirait 68 art attardés peut-être en français ou gauchistes attardés bon vous comprenez un petit peu le sens peut-être effectivement que ces gauchistes attardés pour reprendre l'expression continuent à leur manière le combat cette fois-ci contre l'autorité contre l'état contre la morale en jouant avec la censure en permanence vous savez que la censure japonaise est très stricte sur tout ce qui concerne la représentation des organes génitaux que normalement on doit cacher et bien sûr les dessinateurs japonais s'en donnent à cœur joie pour trouver des astuces pour contourner cette loi donc là aussi il y a un jeu avec l'autorité un jeu avec la morale assez intéressant autre chose le comic market cet événement si important au Japon organisé de façon horizontale anticommerciale et autogérée en tout cas au début et bien cet événement reprend aussi souvent la rhétorique des mouvements sociaux des années 60 regardez ici ce texte Yonezawa Yoshihiro qui est l'un des fondateurs du comic market nous dit que si l'expression culturelle peut changer les gens et bien les gens peuvent aussi changer la société et le monde il nous parle encore une fois je le rappelle d'un événement le comic market dans lequel on trouve majoritairement des dessinateurs amateurs qui produisent des parodies souvent d'ailleurs d'ordre pornographique de séries existantes et qui louent donc une petite table pour vendre leur production à d'autres amateurs et pour lui ça c'est profondément politique l'essentiel je cite c'est à notre niveau protéger ce petit lieu d'expression agrandir le front de la bataille et créer ainsi des zones de libération voilà c'est assez impressionnant de voir comment est-ce que la rhétorique Zenkyoto peut continuer aussi à exister dans le monde du manga de cette manière alors donc j'arrive enfin à mes deux mangas un regain d'intérêt pour le sujet dans les années 2000 Red et donc Unlucky Young Men alors le premier tout d'abord je commence peut-être par Unlucky Young Men publié pour la première fois dans une revue de pré-publication entre 2004 et 2006 puis édité sous format relié en 2007 il est dessiné par Fujiwara Kamui et scénarisé par Otsuka Eiji retenez bien ce nom ça raconte l'histoire de N un ancien criminel qui monte à Tokyo en 1968 et qui au fil de ses rencontres et bien va se lier d'amitié avec T un apprenti cinéaste obsédé par l'idée de tourner un grand film intitulé justement Unlucky Young Men et pour ce faire il décide de s'associer afin de braquer un fourgon qui transporte 300 millions de yens Otsuka Eiji qui a scénarisé et mis en page cette histoire est un intellectuel japonais auteur de nombreux ouvrages sur l'ethnologie la littérature l'histoire du manga l'histoire du Japon l'article 9 etc mais c'est aussi l'un des plus grands spécialistes du manga il a été l'un des premiers à théoriser la diffusion transmédiatique des oeuvres dessinées et il s'intéresse depuis quelques temps aux techniques de mise en page des mangas sujets qu'il aborde dans ses cours à l'université ou dans ses derniers ouvrages outre son activité de critique essayiste il est aussi scénariste de manga depuis les années 1980 et il met en lien depuis les débuts de sa carrière ses théories avec ses propres travaux commerciaux Unlucky Young Men c'est le produit de sa réflexion sur la nature cinématographique du manga puisque Otsuka s'est appuyé sur un grand nombre de photographies de comédiens qui jouaient le récit qui jouaient la comédie sur des décors choisis le dessinateur Fujiwara Kamui est un auteur de nombreux mangas notamment liés au domaine du jeu vidéo il y a notamment une adaptation de Dragon Quest Emblem of Roto qui est publiée aux éditions Kiyun dont il est le dessinateur Unlucky Young Men c'est un polar je change d'image donc c'est d'abord un polar dans lequel des personnages haut en couleur se retrouvent propulsés dans le feu de l'action à une époque animée la fin des années 60 début des années 70 et les personnages principaux N et T mais aussi d'autres comme K et puis les deux Yooko et Kaori Kaoru donc eux ou plutôt elles elles ont droit à des vrais prénoms sont des sortes de pièces qui participent à un grand puzzle voulant représenter la totalité de la période l'époque dans son ensemble et à ce propos si certains personnages ne sont nommés que par la première lettre de leur prénom en alphabet latin c'est que ces personnages sont en fait inspirés par des personnages ayant réellement existé mais que leurs relations et leurs histoires sont en partie tirées de l'imagination du scénariste N a par exemple de nombreuses similitudes avec Nagayama Nolio un tueur en série qui a assassiné quatre personnes en 1968 sans autre motif que de leur dérober quelques milliers de yens arrêté l'année suivante il sera condamné à mort en 1997 l'histoire tragique de Nagayama abandonné par ses parents désœuvré isolé qui finit ses jours en prison a été raconté par le réalisateur Adachi Masao dans un film sorti en 1969 dans lequel ce dernier expliquait les gestes criminels de Nagayama par le contexte de violence d'état subi par le garçon depuis son plus jeune âge pour l'anecdote Adachi Masao est aussi présent dans ce manga sous le nom de Ashizuka quant à T l'apprenti cinéaste et bien il est basé sur le personnage ou la personne le réalisateur le comédien Kitano Takeshi Kawashima Tsuyoshi activiste ayant tenté de dynamiter une base américaine japonaise se retrouve sous les traits de Ka personnage plein de certitude qui choisit la violence armée le personnage de Yoko est largement inspiré par celui de Nagata Hiroko une membre de l'armée rouge japonaise qui avait été l'instigatrice des tortures infligées à ses camarades lors de la prise du chalet à Sama en dehors de ceci on trouve des personnalités facilement identifiables comme Mishima Yukio ou Oe Kenzaburo ce parti pris étonnant de camoufler les noms complets sous des initiales est probablement une mesure prise par les auteurs pour se protéger des attaques en diffamation de certaines personnalités encore en vie qui pourraient être choquées de se retrouver dans une histoire qui leur donne la part belle et qui donne la part belle surtout à l'imagination de leur auteur derrière ce procédé se cache aussi la volonté de brouiller les pistes et d'amener le lecteur à retrouver l'identité véritable des personnages construisant encore une fois une sorte de jeu de pistes faisant écho à la structure du récit du manga un polar qui est fait d'énigmes à résoudre à propos d'énigmes le contexte social et politique présenté dans ce manga en est rempli ainsi cette histoire de braquage d'un fourgon blindé est tiré d'un fait divers réel et c'est d'ailleurs le braquage au montant le plus élevé jamais perpétré au Japon et l'identité des ou des coupables reste encore inconnue en ce qui concerne les représentations des mouvements zen-kyoto de nombreuses images témoignent avec beaucoup de précision elles sont tirées en fait de photographies des lieux des actions entreprises par les jeunes manifestants d'alors la prise d'assure de l'université de Tokyo l'organisation de manifestations les préparations de charges explosives etc donc le récit oscille constamment entre des éléments factuels qui sont présentés de manière réaliste avec un certain soin dans le dessin un respect des vêtements d'époque et des modifications du réel par l'intégration voire le mélange de personnages qui ne sont pas censés se rencontrer en faisant le choix de mettre ensemble des activistes politiques un criminel un cinéaste Otsuka Eji propose une vision originale des mouvements révolutionnaires en présentant des individualités troubles en échecs décalées avec leurs sociétés qui sont traversées par un certain goût pour le nihilisme et la violence leur unique salut réside semble-t-il dans l'expression esthétique de leurs nombreux échecs par le biais justement du cinéma le seul moyen de sublimer leur vie cassée alors loin d'une vision idéalisée de la lutte collective Unlucky Young Men met en avant des motivations individuelles de personnages en inéquation avec leur milieu décalant ainsi le point de vue depuis des questions idéologiques qui se retrouvent désamorcées par des problèmes intimes les actions politiques de Yoko étant par exemple la conséquence de son rapport aux hommes de sa conception de la sexualité la vision de l'histoire des mouvements en Kyoto dans ce manga apparaît donc comme un récit animé par des individualités fortes marquées par le désespoir le deuxième manga qui nous intéresse ici s'intitule Red dessiné par Yamamoto Naoki il est publié depuis 2006 enfin publié entre 2006 et 2018 dans la revue Evening de l'éditeur Ko Dancha contrairement au manga précédent qui prenait des libertés avec l'histoire de la fin des années 60 mélangeant parfois les personnages Red est le fruit d'un travail de reconstitution de ce qui s'est passé chez les groupuscules violents de la nouvelle gauche jusqu'à la fameuse affaire du chalet à Sama son auteur Yamamoto Naoki est né en 1960 n'appartient pas à l'instar d'ailleurs des auteurs de Unlocking Young Men à la génération Zenkyoto ils sont plus jeunes Yamamoto Naoki le dessinateur est auteur de mangas depuis les années 80 son nom a été largement médiatisé lors d'une vague de censure au début des années 90 qui a abouti notamment au retrait du marché de certains de ses mangas dont le manga Blue qui racontait les premiers émois amoureux de lycéens son manga a été interdit d'exposition dans certains départements japonais le titre plutôt le sous-titre de son manga Raid 1969 1972 ainsi que les chapitres qui sont organisés de manière chronologique par mois année témoigne aussi de la volonté de son auteur de retranscrire de manière fidèle en tout cas crédible la montée croissante de la violence révolutionnaire chez les jeunes activistes japonais de la fin des années 60 nous suivons donc le parcours d'une multitude de personnages 78 selon la page Wikipédia consacrée au manga voilà dont je ne me suis pas amusé à tous les compter mais Wikipédia l'a fait pour moi 78 personnages ça fait beaucoup quand même qui ont tous le point commun d'avoir un rapport avec cette période voire plus précisément avec le terrorisme et l'activisme comme dans Unlucky Young Men les personnages de Red voient leurs noms modifiés mais il est possible en connaissant un tant soit peu cette histoire de retrouver les identités des personnages de ce récit de la même manière les noms exacts des universités des lieux sont masqués par des carrés noirs et même le nom de l'armée rouge normalement Sekigun en japonais devient l'armée de couleurs rouges Akairo Gun le procédé est encore une fois étonnant d'autant plus qu'une dizaine de tomes donc plusieurs milliers de pages ont été dessinées et ça n'a pas empêché l'auteur de prendre un malin plaisir à s'assurer de l'historicité de son récit et de tous les détails allant même jusqu'à réinterpréter au dessin des photographies d'archives et pour accentuer encore plus ce paradoxe entre fiction et réalité la fin des tomes relier laisse généralement place à des chronologies d'événements incluant pour le coup les vrais noms et les vrais lieux ou à des interviews d'activistes de l'époque mais qui apparaissent sous leur nom fictif pour compliquer les choses c'est le cas ah ben j'ai oublié de mettre l'image bon peu importe bon c'est le cas avec Kim Kuanji un ancien membre de l'armée rouge japonaise qui est présenté dans le manga en tant que Kim membre de l'armée couleur rouge et d'autres personnes également qui sont interviewées comme Kamiya Kousetsu ou encore le réalisateur de films Oshi Mamoru qui est le réalisateur notamment de Ghost Nidershell et qui a la particularité d'être à peu près de la même génération que l'auteur du manga Yamamoto Naoki alors contrairement à Unlucky Youngman qui se focalisait uniquement sur quelques personnages projetés dans le feu de l'histoire dans le feu de l'action Red a une toute autre ambition d'écrire méthodiquement les faits et les mots en s'inspirant des récits autobiographiques des acteurs de la période des activistes d'extrême-gauche de cette période-là Yamamoto évoque notamment avec beaucoup de détails avec beaucoup de soin les préparatifs d'actions violentes les communications entre les membres le soin qu'ils apportent à leur discrétion etc le regard que Red pose sur les mouvements Zenkioto insiste sur l'idée d'une fatalité d'une tragédie à venir dont les acteurs ne sont pas conscients concrètement Yamamoto a décidé d'ajouter sur ces personnages des numéros qui correspondent en fait à l'ordre de leur mort ajoutons qu'à la fin de certains chapitres les personnages dessinés ont également droit à un petit texte qui explique au lecteur combien il leur reste de jours avant leur arrestation voire leur décès c'est notamment le cas sur l'image qu'on voit ici donc c'est un personnage qui s'appelle je pense Akagi qui dans trois mois va se marier avec quelqu'un vivre avec cette personne et va être arrêté dans les montagnes de Gunma avant d'être condamné à mort 8500 jours plus tard bon voilà tout cela est extrêmement précis donc le manga est organisé comme ça comme une sorte de compte à rebours en fait jusqu'au climax de l'affaire du chalet Asama dans une interview publiée au moment où il commence ce manga Yamamoto explique ce qu'il motive dans ce projet je me demande souvent comment des gens qui voulaient au départ améliorer la vie d'autres personnes voilà sont arrivés à se battre entre eux et en sont arrivés à devenir fous à s'entretuer je pense que c'est un bon point de départ pour une histoire je crois aussi que dans l'histoire du monde ce genre de phénomène a déjà eu lieu à de nombreuses reprises comme avec le Shinsengumi l'armée japonaise à la fin de la guerre Pol Pot ou la révolution culturelle chinoise ah oui je vous avais mis la citation la voici maintenant à l'écran alors questionner sur ce message justement plutôt sur le message qu'il voudrait donc insuffler à son manga il nous répond alors cette fois-ci la citation n'est pas à l'écran pour moi c'est vraiment secondaire voire même totalement insignifiant je veux juste dessiner quelque chose d'intéressant et que mes lecteurs se l'approprient librement à la rigueur si je peux arriver à intéresser des jeunes lecteurs sur les méandres de l'histoire contemporaine japonaise pour qu'ils lisent des livres sur l'armée rouge par exemple je serais satisfait donc là aussi il prend il faut en tout cas le faire attention il prend de la distance avec son sujet et on sent bien qu'il fait attention à ne pas être premièrement accusé d'être comment dire un idolâtre de l'armée rouge japonaise ni au contraire à dénoncer cela dénoncer ce mouvement comme un mouvement de gauchistes attardés pour reprendre l'expression critique du Shukin Shinsho Red et Unlucky Youngmen partagent de nombreux points communs donc le souci du détail combiné à une volonté de maquiller les identités un point de vue critique aussi c'est vrai sur les enkyotos qui sont envisagés à travers leurs fins terribles plutôt que dans les causes du mouvement à propos du dernier point comme on l'a déjà mentionné il s'agit sans doute autant d'une volonté de produire un effet de jeu de pistes qui s'intègre bien à la nature du polar des deux mangas que d'éviter des potentiels critiques voire des attaques en diffamation des acteurs de ces récits d'ailleurs comme dans n'importe quel manga de fiction on retrouve à la fin de ces ouvrages ce fameux avertissement qui dit cette histoire est une fiction sans rapport avec des personnages ou organisations qui ont réellement existé concernant maintenant l'option prise de parler des enkyotos à partir de leur fin et de se focaliser sur les aspects violents de ces mouvements il faut peut-être revenir sur le contexte particulier des années 2000 et effectuer un petit retour sur le sujet dans l'espace public accompagné d'interprétations nouvelles sur ces faits quelques mots maintenant sur la réinterprétation des mouvements enkyotos dans les années 2000 des photos au visage ce n'est pas forcément très clair mais ce que je voulais dire c'est qu'on passe de ces panneaux wanted comment est-ce qu'on dit en français recherchés tout à fait que les japonais ont vu pendant des dizaines et des dizaines d'années sur leur coban dans leur commissariat à une manifestation réelle entre guillemets de ces gens à partir du début des années 2000 où certains vont commencer à se rendre et vont réapparaître dans l'espace public donc ils vont arrêter d'être des simples photos d'eux quand ils avaient 20 ans mais on va les voir revenir au Japon âgés de 50 60 ans voire un peu plus pour certains c'est notamment le retour de Shigenobu Sako en 2000 après plus de 30 ans de clandestinité qui a fait la une de la presse et après son arrestation la même année elle va d'ailleurs publier depuis la prison un livre adressé à sa fille dont le titre est très joli j'ai décidé de te mettre au monde sous un pommier bon je rappelle que quelques années plus tard elle était donc sur des camps d'entraînement auprès d'organisations terroristes pour commettre des attentats elle va ensuite annoncer officiellement la dissolution de l'armée rouge japonaise actant ainsi la fin des activités terroristes du groupe en 2001 les attentats contre le World Trade Center focalisent les discours politiques du monde entier sur la question du terrorisme et l'histoire de l'armée rouge dont d'ailleurs une partie internationaliste s'était liguée avec le Front de Libération de la Palestine fait alors brusquement écho à l'actualité et redevient un sujet d'intérêt et l'objet de nombreuses publications on peut ainsi comprendre pourquoi est-ce que l'histoire de ces mouvements sociaux et politiques de la fin des années 60 soit ainsi principalement perçue comme le début d'un récit qui se termine avec la terreur autodestructrice sans doute l'actualité des années 2000 marquée par l'omniprésence du terrorisme a orienté l'intérêt des japonais sur les aspects violents de l'extrême gauche de l'époque on retrouve ainsi un grand nombre de publications qui revisitent ces événements en essayant d'expliquer à un lectorat contemporain ce qui s'est passé dans le contexte ce ne sont pas seulement les écrits mémoires analyses essais mais aussi les longs métrages de fiction c'est intéressant à ce sujet qui sont diffusés dans les salles de cinéma japonaises j'ai mis les trois films les plus connus réalisés à ce sujet et diffusés dans les années 2000 ils se concentrent tous sur la fuite et le retranchement des membres de l'armée rouge japonaise jusqu'au chalet Asama en 1972 la publication des mangas dont je viens de vous parler est donc à replacer dans ce contexte favorable à une réinterprétation des faits de violence politique à travers la fiction les auteurs des deux mangas participent donc à un mouvement de redécouverte d'une histoire une histoire du terrorisme de la manière qu'ils en sont aussi influencés Yamamoto Naoki d'ailleurs évoque ses sources quand on lui parle quand on lui pose la question de la représentation du personnage de Nagata Hiroko et il nous dit voilà c'est le résultat de mes différentes lectures qui m'ont amené à l'envisager de cette manière si on se fie juste au livre écrit par Nagata je crois qu'on s'en fait une image biaisée en revanche on arrive peut-être à la comprendre en multipliant les sources bon là je ne lis pas tout mais simplement pour vous montrer que ces dessinateurs de manga ont lu aussi toute la littérature sur le sujet donc il y a là aussi des effets de réflexion tout à fait intéressants Yamamoto il montre donc qu'il a lu et qu'il connaît son sujet et qu'il partage aussi cette focalisation sur les questions psychologiques alors parmi les différents sujets qui sont abordés il y a l'affaire du lynchage opéré entre les membres de l'armée rouge japonaise dans le chalet Asama plus que d'autres le personnage de Nagata Hiroko semble être le centre d'attention des récits sur la question dans Red elle est en effet décrite comme un personnage fragile dans Unlocky Young Men sous les traits de deux personnages avec des caractères totalement opposés elle apparaît sous une personnalité équivoque d'un côté une manipulatrice qui fait régner la terreur et de l'autre une fille plutôt sensible les fleurs bleues Otsuka Eiji le scénariste a publié d'ailleurs à la fin des années 90 un ouvrage un essai sur la culture féminine d'après-guerre au Japon intitulé L'armée rouge unifiée des filles subculture et démocratie d'après-guerre qui a dans une grande mesure renouvelé les approches historiques sur la question il part des textes publiés par Nagata elle-même en recoupant les informations avec d'autres sources pour affirmer que ce lynchage qu'elle a perpétré contre d'autres membres a été réalisé pour des raisons surprenantes elle n'aurait pas en fait apprécié le goût pour la coquetterie d'un autre membre féminin de l'armée rouge Toriyama Mieko et d'ailleurs cette hypothèse est reprise dans un ouvrage en langue française de Michael Prasant Les fanatiques je ne vais peut-être pas lire toute la citation mais il reprend en fait cette idée selon laquelle il existait des tensions à l'intérieur du groupe entre femmes à propos justement de la question de la coquetterie vue comme quelque chose de petit bourgeois d'incompatible avec la révolution donc tout ce qui fait appel au mignon à l'amour au sentiment à la coquetterie aux vêtements aux soins de soi tout cela doit être rejeté et on doit se fondre dans l'idéal révolutionnaire comment faire ? par des séances de ce qu'on appelle sookatsu c'est-à-dire d'autocritique pendant lesquelles chaque membre doit analyser son propre comportement et expliquer pourquoi est-ce qu'il est dans l'erreur et expliquer aussi comment est-ce qu'il va faire pour y remédier voilà il se trouve que Otsuka Eiji donc oui c'est l'auteur de cet ouvrage et en même temps le scénariste de ce manga donc le lien est absolument évident donc il reprend ces derniers éléments qui peuvent apparaître comme un peu anecdotiques sur la psychologie de Nagata pour déployer une théorie qui va plus loin selon laquelle cette tension annoncerait irrémédiablement l'avènement d'une nouvelle ère centrée sur le soin de soi la consommation la culture du kawaii qui se développe effectivement rapidement au Japon dans les années 70 Nagata obnubilé par les questions idéologiques et serait selon Otsuka jalouse de Toyama de sa beauté de son succès auprès des hommes et ne supportant pas cette situation se serait vengé contre elle en la tuant et en utilisant les prétextes énoncés plus haut donc Nagata serait pour lui le symbole précis d'une époque révolue où les idéaux voire les idéologies étaient encore plus fortes que la société de consommation époque pendant laquelle les valeurs collectives pouvaient encore primer sur l'individu tout le contraire du Japon des années 70 désenchanté politiquement où on parle plutôt de shilake sedai la génération apathique et embrasse innocemment la société de consommation les modes les marques les nombreux produits culturels de fiction disponibles alors Otsuka utilise même le terme de tenko qui apparaît à l'écran de conversion politique qu'on utilise plus généralement pour qualifier l'apostasie c'est-à-dire la conversion idéologique des communistes et socialistes vers le nationalisme dans les années 20-30 au Japon et bien il utilise ce terme dans ce sens de changement brutal de logiciel politique dans le Japon post-72 qui amènerait donc la société japonaise et les japonais voire même des anciens Zenkyoto à embrasser la société de consommation Osawa Masachi lui aussi en fait un axe différenciant deux périodes distinctes l'iso no jidai l'ère de l'idéal ou des idéaux pré-72 et l'ère de la ou plutôt des fiction kyoko no jidai après cette année-là pour d'autres enfin c'est une parabole d'un changement de paradigme historique le signe des temps qui changent le moment de bascule qui fait passer le Japon dans une ère post-moderne cette manière de segmenter l'histoire contemporaine du Japon est partagée par un certain nombre de chercheurs et d'intellectuels et ça je pense contribue sans doute au phénomène de mise à distance de ces mouvements politiques et sociaux puisqu'en envisageant l'après-guerre jusqu'en 1972 comme une période d'idéopolitique de combat idéologique puis la suivante comme celle du désenchantement on oublie un peu vite la continuité des idées des mouvements Zenkyoto qui ont survécu quand même dans certains domaines importants la lutte contre la construction de l'aéroport de Narita les combats antinucléaires les mouvements pour la préservation de l'article 9 de la constitution qui ne se sont pas arrêtés brusquement en 1972 donc les deux mangas que nous avons présentés portent également un regard emprunt de distance considérant ces mouvements comme 20 et les efforts pour changer le monde des jeunes gens ils sont représentés toujours sous l'angle de l'échec la génération à laquelle appartiennent leurs auteurs donc celle de Otsuka et de Yamamoto donc c'est la génération née dans les années 60 c'est pas du tout la Dankai Seda c'est pas du tout la génération des baby boomers des manifestants n'a plus rien à voir effectivement avec celle de 68 et leur intérêt tardif pour le sujet manifeste une sorte de curiosité pour une époque et une manière de penser qui leur apparaissent comme révolus et appartenant totalement au passé pourtant cette fracture générationnelle n'est pas suffisante pour expliquer la proximité de leur point de vue de leur point de vue regardons par exemple Wakamatsu Koji alors j'ai plus sa date de naissance mais il doit être né dans les années dans les années 30 je crois il faudrait vérifier donc cinéaste et compagnon de route de l'armée rouge japonaise il a réalisé un film sur le sujet en 2009 donc le fameux United Red Army dans son titre international mais aussi ce qu'il faisait en 1971 c'est qu'il avait réalisé un film de propagande donc le front de libération palestinien déclaration de guerre mondiale c'était un vrai film de propagande commandé ou en tout cas en l'honneur de la branche internationale de l'armée rouge japonaise 30 ans ou plutôt 40 ans plus tard en 2009 il filme cette fois-ci ce qui s'est passé du côté armée rouge au Japon et notamment l'affaire Asama en reprenant la thèse d'Otsuka sur la tension personnelle entre les deux femmes donc on aurait pu s'attendre de la part de Wakamatsu Koji qu'il y ait non pas une focalisation sur les éléments psychologiques des personnages mais qu'il prenne au sérieux au premier degré les attermoiements idéologiques les Sookatsu la question de l'impérialisme américain etc et bien même lui qui pourtant est le plus fidèle des compagnons de l'armée rouge japonaise qui est en tout cas une personnalité dont on ne peut pas mettre en doute sur le plan de sa fidélité à l'extrême gauche et bien lui aussi il reprend cette idée qu'il y a là quelque chose d'ordre personnel individuel et psychologique si j'avais un petit peu de temps je pourrais même vous montrer la petite scène est-ce qu'on a quoi qu'on a un petit peu de temps bon il est 38 mais 3 minutes je ne sais pas elle est juste là allez on y va c'est moi qui décide alors par contre oui c'est très sombre donc vous n'allez pas ah pardon elle est sous-titrée alors je vais essayer de vous oula qu'est-ce qui se passe de vous montrer ça recopie voilà ouais mais quoi que là vous n'allez rien voir bon alors vous aurez au moins les sous-titres alors je vous j'essaie de vous expliquer on trouve ici une discussion entre Nagata Hiroko et Toyama Mieko donc Nagata prend l'ascendant sur Toyama en remettant en cause sa manière d'être justement sa coquetterie bourgeoise et utilise un vocable extrêmement idéologique nous devons commencer la guerre dans les pays développés etc et toi qu'est-ce que tu fais pour la révolution et toi qu'est-ce que tu ressens qu'est-ce que tu penses de cela voilà tu n'as pas dit un mot sur toi et ce qu'on attend de toi c'est de faire justement cette autocritique cette so-katsu pourquoi est-ce que tu es venu pourquoi est-ce que tu es là et donc Toyama ne sait pas quoi répondre qu'est-ce que vous voulez entendre qu'est-ce que je suis censé dire c'est intéressant la réponse ce que tu ressens réellement des choses personnelles pas de théorie nous voulons savoir pourquoi tu veux être un soldat révolutionnaire on veut aussi savoir bon c'est ce qu'on saura plus tard pourquoi est-ce que tu n'es pas apte à être un soldat révolutionnaire donc là elle répond des choses tout à fait basiques et tout à fait banales alors que Nagata attend des choses beaucoup plus précises justement sur sa coquetterie alors je vais essayer de trouver voilà c'est ça à quoi ça te sert ou à quoi te sert de te maquiller en pleine montagne ça te sert à quoi pourquoi est-ce que tu te laisses pousser les cheveux c'est ces questions-là qui intéressent Nagata à ce moment-là et qui vont la pousser à tuer son interlocutrice bon c'est un sujet de fiction qui est quand même assez génial donc on comprend pourquoi est-ce que ces mangas et ces films se sont intéressés au sujet voilà je peux reprendre maintenant avec peut-être ma conclusion rapide pour qu'on ait un petit peu de temps de discussion bon le manga comme le cinéma ou les différents essais historiques qui paraissent dans les années 2000 participent peu ou prou à ce renouveau du regard porté sur les mouvements étudiants de la fin des années 60 à travers peut-être une position de défiance que j'ai un petit peu expliqué les deux mangas que nous avons présentés s'inscrivent donc dans un regard critique tout en utilisant aussi des procédés qui leur sont propres comme nous l'avons vu le jeu entre la fiction et la réalité est sublimé dans ses œuvres par les liens entretenus entre les images photographiques et les dessins notamment entre la source historique et le dessin il y a aussi quelque chose d'important et qui est propre à la bande dessinée c'est la séquentialité du médium et son rapport particulier avec le temps qui transforme aussi le récit en court chapitre qui forme des unités narratives propices à l'expression du suspense 20, 30 pages et il faut si possible terminer sur un cliffhanger terminer sur quelque chose qui tienne le lecteur en haleine d'où aussi le recours au genre du polar du thriller etc bref comme si ces faits historiques étaient devenus aussi des tragédies par l'intermédiaire du filtre médiatique propre en l'occurrence à la bande dessinée comme j'ai dit dans le manga Raid on trouve un conte à rebours mortuaire sur chaque personnage et notamment à la fin des chapitres à la fin de Unlocky Young Men ou plutôt à la fin de chaque chapitre on trouve des poèmes de Ishikawa Takuboku qui est connu comme étant le poète de la tristesse soulignant encore plus le désespoir des personnages et annonçant leur destin tragique la question que posent également ces mangas c'est celle de la représentation des idées politiques et des idéologies dans un médium comme la BD dans Raid Yamamoto Naoki tente de comprendre les enjeux politiques voire philosophiques du point de vue des activistes de nombreuses cases de son manga sont consacrées à des discussions sur le rôle de la bourgeoisie dans la révolution l'utilisation de la violence les manières de mener une guérilla la praxis révolutionnaire etc. on ne peut pas dire qu'il évacue les problématiques du mouvement Zenkyoto cependant au fur et à mesure du récit les membres de l'armée rouge japonaise vont adopter des postures de plus en plus rigides concernant leur propre comportement dont ils cherchent l'adéquation parfaite avec leur pensée révolutionnaire multipliant les séances d'autocritique les fameuses Sookatsu qui deviennent bientôt des prétextes à la violence paranoïaque des leaders du groupe et pour signifier cette évolution qu'est-ce que fait Yamamoto et bien il dessine les incohérences de ceci le caractère de plus en plus abscond de leur discours comme dans cette case que vous voyez à gauche qui est totalement illisible et met le lecteur dans la même position que les interlocuteurs de la personne qui s'exprime c'est-à-dire dans un état d'incompréhension alors peut-on pour revenir à la question qu'on se posait au départ peut-on affirmer comme Patricia Steinhoff que les représentations médiatiques des mouvements sociaux de la période ont contribué à les disqualifier à les discréditer et à discréditer tout mouvement contestataire de cette époque-là comme on a pu le voir il y a un regain d'intérêt pour la question accompagné par une mise à distance et effectivement le fait de lier intrinsèquement le mouvement étudiant au terrorisme rouge aboutit sans doute à cette conclusion néanmoins ces deux mangas imaginent à leur manière les conditions qui ont amené les acteurs de cette histoire à utiliser les armes contrairement aux images d'actualité qui se concentrent uniquement sur les actions violentes et les résultats ces mangas-là sur plusieurs centaines voire milliers de pages essayent aussi de mettre le lecteur dans la peau d'un membre lambda par le procédé de l'identification qui est d'autant plus important dans la bande dessinée japonaise qu'on le connaît à travers l'expression d'un naimen c'est-à-dire de l'intériorité qui passe par le monologue intérieur si vous préférez qui passe par des bulles qui sont adressées non pas à d'autres personnages mais au personnage lui-même comme s'il y avait là une forme de discussion qui s'instaurerait entre le personnage et le lecteur ou alors comme si le lecteur lui-même devenait le personnage en lisant directement ses pensées l'utilisation de la violence par les mouvements en Kyoto puis par l'armée rouge est sans doute le point qui entrave la possibilité de leur héritage dans le Japon contemporain d'où mon titre d'héritage impossible dans un texte publié à la fin du troisième tome de Red Kamiya Koosetsu qui est lui-même en fait un intellectuel de gauche qui écrit sur la question refuse qu'on le mette dans la même case que les Enkyotos l'armée rouge ou la nouvelle gauche alors il faut dire que c'est pas du tout sa génération non plus il veut en tout cas éviter à tout prix l'amalgame entre la violence politique comme si plus personne ne pouvait se réclamer de cette expérience révolutionnaire alors s'il est effectivement rare qu'on s'en revendique clairement on peut estimer que les valeurs comme l'autogestion la lutte contre le capitalisme le refus de l'individualisme survivent dans de nombreux domaines à commencer par le monde du manga qui a rassemblé de nombreux 68 arts mais aussi dans certaines universités je pense aux universités de Kyoto à Hoose etc. où des petits groupes d'activistes ont gardé des formes d'organisation et des discours assez analogues à ceux des Enkyotos la pensée mai 68 n'est donc jamais vraiment assumée comme telle au Japon ou rarement mais elle perdure sans dire son nom en dissimulant son héritage un peu comme ces mangas qui camouflent les identités de leurs personnages je termine ici merci beaucoup merci beaucoup pour ta présentation très très intéressante extrêmement riche j'ai beaucoup de difficultés à me focaliser sur un thème sur lequel je voudrais te questionner parce qu'en fait ça m'a fait penser à plein plein de choses très très différentes les unes des autres mais peut-être avant est-ce que dans la salle on a des personnes qui voudraient réagir ou poser des questions à Julien ça peut être des questions précises sur un moment de la présentation ou des questions plus larges Nathalie si tu veux commencer merci beaucoup pour la présentation vous avez dit un peu vers le début que vous ne vous étiez pas spécialement penché sur le manga comme médium de diffusion de l'histoire et que c'était pas forcément le sujet aujourd'hui quel est votre point de vue sinon vous de ce que vous avez pu voir sur ce mélange entre fiction et histoire et qu'est-ce que ça peut apporter pédagogiquement que ce soit pour des étrangers ou même pour un public plus jeune je veux dire je pense pas que je vois qu'en France effectivement l'héritage de mai 68 commence à se perdre est-ce que justement s'il n'y avait pas des choses plus proches de la pop culture ça réveillerait pas des intérêts et des questionnements oui alors c'est la question au fond de l'aspect pédagogique de la bande dessinée est-ce qu'il est possible grâce à la séquentialité du 9e art de dire des choses d'un point de vue pédagogique d'apprendre d'enseigner des choses je me suis un peu intéressé à ce sujet là dans un article sur le manga pédagogique il se trouve il y a quelques années et ma conclusion était un peu était un peu dure je ne pense pas que la bande dessinée soit le meilleur médium pour enseigner le fait historique peut-être justement parce qu'il y a des effets de genre qu'il y a des biais qu'il y a la nécessité de mettre en avant des personnages avec des caractéristiques intelligibles et compréhensibles immédiatement bref ça nous amène très souvent à des formes de simplification de stéréotypes aussi parfois qui s'opposent en théorie avec la science historique donc ça si on est très très sérieux très pointilleux un petit peu comme moi on peut dire non quand même c'est pas un bon outil de l'autre j'ai envie de vous dire que oui en tant que lecteur de manga en tant qu'entertainment c'est à dire comme un loisir on apprend aussi des choses on apprend aussi beaucoup sur l'histoire du Japon et je pense que c'est un bon moyen non pas de faire de l'histoire mais d'éveiller comme le disait d'ailleurs Yamamoto la curiosité du lecteur sur certains sujets finalement peu importe la question de la véridicité de tel ou tel passage historique si des auteurs et en l'occurrence dans les deux cas c'est des très bons mangas et qui se lisent comme des bons mangas et comme des bons polars si ça permet effectivement d'intéresser des lecteurs sur un sujet qu'ils ne connaissent pas et qu'ils peuvent apprendre des choses tant mieux tant mieux donc voilà j'ai pas de vraie réponse là-dessus je suis toujours un petit peu contrarié je pense qu'en tout cas il faut pas le faire de manière trop simpliste en disant bon on va s'adresser à un public jeune à des enfants allez on va demander à un dessinateur de faire ça on te donne tel sujet et bon je crois que ça se fait d'abord avec des bons auteurs qui ont envie de s'approprier un sujet c'est le cas pour les deux titres que je vous propose aujourd'hui mais les oeuvres de commande d'histoire du Japon c'est jamais très passionnant pour être tout à fait franc voilà en sachant que c'est un l'air d'être un objet éditorial en tout cas il y a des maisons d'édition dont l'objectif en tout cas qui vont créer des collections explicitement pour ça on en voit des publicités dans le métro là-bas j'entends alors que ma connaissance ici c'est beaucoup moins présent ça peut exister mais pas à ce point là c'est vrai et surtout l'histoire du Japon en manga mais alors l'histoire du Japon en manga c'est spécifique puisqu'il y a cette fameuse série de la fin des années 80 de justement de Ishinomori Shouotaro donc celui qui a fait cette belle illustration avec le requin donc en 89 si je ne me trompe pas c'est un produit de commande c'est le ministère de l'éducation japonais qui veut donner une image un petit peu moderne et demande à cet auteur reconnu d'écrire plutôt de dessiner l'intégralité de l'histoire du Japon en collaboration avec mais c'est très vieux mais alors depuis il y a eu en fait des versions renouvelées il y a eu aussi d'autres éditeurs alors je ne sais plus quel éditeur c'en était je pense que c'est vraiment un éditeur très sérieux qui n'a rien à voir avec le manga je crois que c'est Chouoko Loncha ou quelque chose comme ça qui n'est pas du tout dans le manga au départ et puis depuis il y a eu plein d'autres maisons d'édition qui se sont lancées dans ce domaine là parce qu'il y a effectivement un public je pense aussi à ces adaptations de romans célèbres en manga qu'on voit de plus en plus aussi en France donc vous pouvez lire le rouge et le noir façon manga donc là il y a une utilité tout à fait compréhensible quand on est au collège ou au lycée qu'on ne comprend pas bien un roman ou que ça ne nous intéresse pas vraiment on veut d'abord commencer par une lecture facile avant de passer au texte bon voilà sachant que là je peux le comprendre puisque des romans naturalistes c'est assez facile à adapter en manga en fait on est dans le même type de narration bon par contre si vous essayez de parler de l'éclatement de la bulle financière au début des années 90 comment est-ce que vous racontez ça comment est-ce que vous racontez un phénomène économique à travers quelques bulles là ça demande quand même plus d'imagination alors c'est pas impossible bien évidemment merci beaucoup est-ce qu'on a d'autres questions d'autres réactions de Alexandre je vois tes yeux qui bougent non non alors du coup moi est-ce que je peux en fait c'est plutôt pour compléter la question de Nathalie qui portait sur la dimension pédagogique de l'utilisation de ce type d'outils de médias moi je pensais plutôt à l'utilisation de ce type d'objet en recherche et c'était pas le thème central mais c'est quelque chose que tu as évoqué au début de la présentation en parlant de cette chercheuse anglo-saxonne dont j'ai oublié le nom mais en tout cas dans quelle mesure on peut utiliser la fiction pour faire de la recherche et j'ai le sentiment que là en fait en fonction des domaines de recherche on va pas du tout avoir les mêmes sensibilités moi ma paroisse c'est plutôt la sociologie qui est une discipline qui a des prétentions voilà de temps en temps en tout cas dans le discours à se rapprocher de la science dure en tout cas elle l'a eu il y a très longtemps et donc dès qu'il est question d'utiliser le matériau fiction pour avoir un discours non pas sur les auteurs mais vraiment un discours sur des transformations de la société enfin les grands objets classiques de la sociologie alors là ça devient extrêmement compliqué il y a des tensions moi ça m'a fait le tout début de ta présentation m'a fait penser à des discussions des débats des choses que j'ai pu lire il y a une dizaine d'années sur l'utilisation de la recherche du temps perdu de Proust par un certain nombre de sociologues pour penser les transformations de la société française de la fin du 19ème et qui se faisait du coup enfin en tout cas qui était ensuite critiquée par d'autres sociologues sur le fait de dire mais attendez on parle d'une fiction on parle de choses qui ont été retravaillées on n'a aucune idée de ce qui relève du vrai du vécu de ce qui est romancé par Proust comment est-ce qu'on peut l'utiliser et donc en tout cas la détention j'ai le sentiment que dans d'autres disciplines dans d'autres domaines on se pose moins la question en littérature par exemple en études littéraires bon bah j'ai l'impression que ça a l'air d'être moins grave c'est moins un sujet on s'en inquiète moins je me trompe peut-être mais en tout cas je pense qu'il y a des différences de sensibilité donc ça c'est un commentaire en fait c'est pas une question non non mais c'est une très bonne remarque que tu fais c'est vrai bon c'est une question que je me pose aussi évidemment cette question des oeuvres culturelles comme reflet de la société comme reflet parfait alors bien sûr moi je n'y souscris absolument pas mais néanmoins c'est pas pour autant que je vais pas m'empêcher de travailler sur des objets culturels il se trouve que l'histoire culturelle c'est quand même ça l'objet et ce que j'ai un petit peu essayé de faire notamment dans cette présentation c'est de remettre en contexte c'est à dire non pas de prendre un contenu tel quel pour essayer d'en faire un exemple d'un phénomène général mais d'essayer au contraire d'aller du côté des auteurs de questionner aussi leur manière de dessiner leur manière d'écrire leur manière de penser leur objet en sachant qu'eux-mêmes ne sont pas des reflets parfaits de leur époque mais lisent des choses sur le sujet ont un point de vue Yamamoto Naoki c'est pas anodin c'est un auteur qui a été censuré qui fait principalement du manga pornographique donc qui aime choquer donc ça peut aussi rentrer dans cette fascination pour la violence pour la pornographie pour les choses qui choquent donc s'ils continuent ensuite dans Raid c'est pas pour rien non plus enfin bref donc je suis pas du tout contre simplement ça demande un travail d'affinage je sais pas comment dire de précision sur les objets sur les ambitions de chaque auteur une contextualisation aussi du mode de production produire un manga pour mille lecteurs c'est pas la même chose que pour cent mille lecteurs bref il y a des contraintes qui font que les contenus les discours qui sont présentés sont toujours le fruit de leur époque bien évidemment mais avec tout cela avec tous ces filtres qu'il faut arriver à enlever pour y trouver une vérité j'ai tout de suite envie de rebondir mais en tout cas en termes d'horaire il reste pas énormément de temps Alexandra est-ce que tu avais une question une réaction ou est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu as pensé en écoutant Julien alors juste ouais là j'arrive vers quelque chose qui devrait ressembler un peu plus à une question à savoir aussi bien l'intérêt par ces auteurs que l'intérêt pour les différences intellectuelles que tu citais au tout début de ta présentation pour cette thématique le fait de la choisir d'en parler et en arrière-plan ta surprise de départ qui était de voir comme ça tout un tas de productions intellectuelles qui mettent les années 60 comme quelque chose de fondateur pour comprendre la société japonaise contemporaine je me demandais en fait si les intellectuels que tu donnais au Sawamasachi au Simi Sunya et puis pour au moins un autre sont en tout cas des gens pour qui cette période c'est leur enfance c'est des gens qui sont nés soit dans les années 50 soit le Simi Sunya il doit être à la fin des années 50 je me demandais si des intellectuels plus jeunes ont le même rapport aux années 60 ou si on ne trouve pas une transition si on va lire par exemple des intellectuels japonais qui ont aujourd'hui on va dire plutôt 30 40 ans qui sont peut-être même plus proches de nous en termes d'âge est-ce que la fin des années 60 sont toujours aussi présentes ou est-ce que il y a par exemple une plus grande focale à un regard sur les années 90 parce que en tout cas pour nous en tout cas moi mes jeunes collègues j'ai l'impression que c'est très souvent notre point de départ oui c'est une bonne remarque alors Azuma Hiroki il est nant en 71 donc il est beaucoup moins voilà il est beaucoup moins vieux que les autres mais ta remarque est bonne effectivement tu as raison simplement alors j'ai parlé de cette période-là comme fondatrice d'une forme de post-modernité d'un post-quelque chose mais que ce soit chez Otsuka chez Azuma chez Osawa etc il y a aussi un autre point de bascule c'est 95 en fait il y a ces deux points de bascule-là qui se ressemblent un petit peu donc le premier ce serait le désenchantement du monde donc dans les années 70 la société de consommation etc l'ère des fictions pour Osawa puis 85 ce serait on ajoute encore une fois une autre soustraction c'est qu'est-ce qu'on perd en plus on perd la foi dans l'économie dans la croissance infinie et puis on commence cette longue période de dépression économique qui est aussi une dépression j'ai presque envie de dire d'ordre psychologique pour le coup qu'on retrouve dans la culture populaire notamment dans le dessin animé et dans le manga j'aimerais bien un jour travailler d'ailleurs là-dessus sur l'année 1995 dans le domaine de la subculture japonaise c'est absolument visible quoi et assez évident et donc dans tous les textes que je présente il y a quand même ces deux moments qui apparaissent très clairement et donc à cette question chez les plus jeunes qu'est-ce qui qu'est-ce qui apparaît comme élément fondateur du Japon contemporain mais ce serait peut-être 1995 très clairement très clairement alors moi j'avais une question un commentaire et une question un commentaire c'est sur le fait que je suis très partagée je suis très partagée théoriquement sur cette idée de les objets culturels ne sont pas le reflet de leur temps alors en théorie je suis complètement d'accord en pratique je trouve que pour les périodes précédentes historiques on n'a pas du tout le même problème donc si on va dans un musée égyptologique on n'aurait aucun problème à dire ah la tête de Nefretiti elle nous dit quelque chose sur l'Egypte vous voyez donc je pense qu'où on commence à avoir ce problème là historiquement à quelle période à quel moment historique on commence à se dire ah oulala est-ce que c'est parce qu'on n'a pas d'autre chose qu'on s'est dit oui effectivement c'est la tête de Nefretiti c'est la seule chose qui reste donc voilà ou est-ce que c'est plus profond que ça même si effectivement je souscris à l'idée que effectivement l'indépendance et l'autonomie d'objets épistémologiques tels quels sont rapports est-ce que ça reflète ou ça ne reflète pas l'histoire devrait être assurée donc ça c'est une chose j'ai beaucoup apprécié aussi le fait que tu dis les bandes dessinées c'est pas c'est pas un outil pédagogique mais c'est vrai qu'on apprend beaucoup et donc la question que j'avais pour toi alors que j'étais sur le commentaire c'était si tu étais historien est-ce que tu ferais de manga ou pas parce que en fait l'un n'empêche pas l'autre c'est-à-dire que c'est voilà c'est c'est une question de où est-ce que tu vois est-ce que c'est utile de de contribuer et je te pose cette question-là parce que je pense que je suppose que vous avez le même problème c'est-à-dire on se trouve très souvent dans la critique de ce que c'est fait en disant là c'est beaucoup moins dans le dialogue qui respecte la créativité mais qui essaye de danser sur cette file rouge entre l'autonomie de l'artiste et une sorte de de lien avec le rapport le lien avec le sujet historique comme sujet historique donc ça c'est rien de question et douzième question c'est ce que je trouve fascinant alors peut-être j'ai mal compris c'est parce que c'était vers la fin mais j'ai une sorte certain incapacité de de digérer peut-être tout le vocabulaire mais il me semble que c'est ce que tu tu disais c'est que il y avait dix dix cadavres dans le chalet de des dizaines c'est plutôt des dizaines j'ai plus le fil voilà et l'histoire se concentre sur ces deux femmes qui sont ces le crépage de chignons entre les deux femmes alors est-ce qu'on a des chiffres d'affaires sur la répartition genrée de ces cadavres parce qu'en fait c'est ce qui se produit c'est que il y a peut-être cette tension là mais finalement en fait c'est ce qui est beaucoup plus parlant c'est c'était pas one time off c'était pas un incident et c'était surtout pas une question de 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 gignons et le spin qui a été fait sur ça alors ça tu comprends pourquoi ça marche mais ça ça déflète en fait la question de manière très très genrée en fait sur la place des femmes dans la nouvelle gauche voilà c'est faire des onigiri et de se entretuer en fait c'est grosso modo ça parce qu'il y a un qui se maquille alors qu'il y a beaucoup plus de cadavres et il y a beaucoup plus de d'épuration et donc c'est c'est quoi l'épuration sans sans cette exotisation de 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 différences genrées idiotes ouais ouais j'ai pas de pour répondre à la dernière question j'ai plus les chiffres en tête là mais bon c'est trouvable assez assez facilement c'est ça les conférences en fait le bon c'est le point de vue d'Otsuka en fait sur cette idée de crêpage de chignon qui aurait symbolisé comme ça l'avènement d'un nouveau Japon et qui oui qui arriverait comme ça à cristalliser toutes les tensions qui sont à l'intérieur de l'armée rouge mais aussi plus largement sur tout le pays en entier c'est quand même assez assez étonnant alors c'est sans doute une surinterprétation très certainement c'est sans doute exagéré et c'est sans doute aussi pour aller dans le sens de ce que raconte Otsuka dans son ouvrage c'est à dire prendre un point de vue un peu original que personne n'avait osé voilà aborder est-ce que sur le plan de l'historicité c'est vraiment sérieux est-ce que c'est absolument non contestable non je ne dirais pas ça mais à lire c'est absolument génial parce que ça devient justement une histoire une vraie fiction et à regarder en film à lire en bande dessinée c'est pareil donc c'est un peu le problème de l'intelligibilité des faits historiques comment est-ce qu'on arrive à en faire quelque chose d'attirant de charmant et peut-être que autant les historiens que les mangakas que les spécialistes que les cinéastes etc. sont un petit peu tentés nous y compris à romantiser des choses de manière à pouvoir les présenter de manière plus attirante pour un public on n'est pas des robots en même temps c'est normal Générique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?